Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va voir ensemble trois solutions pour vaincre Daesh. Ah ouais, non mais rien que ça. Eh oui, rien que ça. Et t'as cru que toi là, avec ton tableau blanc, t'allais pouvoir vaincre Daesh ? Bien évidemment, ce ne sont pas des solutions miracles que je vais présenter, mais plutôt des pistes de réflexion qui pourraient nous aider à vaincre Daesh dans les meilleures conditions. La première des trois solutions concerne la propagande de l'État islamique. Mais attends, avant tu parlais pas de Daesh ? En fait, Daesh veut dire État islamique en arabe. Tout d'abord, il faut savoir que la propagande de Daesh est basée sur la victimisation des populations musulmanes. La plupart de leurs attentats cherchent à créer des amalgames entre terroristes et musulmans afin que ces derniers soient marginalisés dans les sociétés où ils se trouvent. Ces communautés musulmanes se sentent alors de plus en plus persécutées jusqu'à ce que certains de leurs membres rejoignent les rangs de Daesh. L'actualité nous offre un exemple tout simple avec l'affaire du Burkini. L'interdiction du port du Burkini sur les plages françaises n'est en rien une mesure antiterroriste. Par contre, elle participe à augmenter les amalgames entre terroristes et musulmans et continue à opprimer les femmes musulmanes qui l'étaient déjà bien assez avant cela. Je dirais même que la stratégie de la France est contre-productive, puisque cela permet à Daesh de rajouter dans sa propagande que les femmes musulmanes n'ont plus le droit de porter les habits qu'elles désirent sur le territoire français. Le deuxième moyen de combattre la propagande de Daesh serait de favoriser la construction de mosquées sur le territoire français. En effet, le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, estime qu'il n'y a pas assez de mosquées en France et qu'il faudrait doubler leur nombre d'ici deux ans pour passer de 2200 à 4400 lieux de culte. Selon les dernières estimations, il y aurait environ 4,5 millions de musulmans en France. Si l'on considère qu'ils sont autant pratiquants que les catholiques, on arrive à un total d'une mosquée pour 2000 musulmans pratiquants. C'est beaucoup trop peu et ça ne permet pas à tous les musulmans de bien interpréter le Coran avec un imam certifié par l'Etat dans une mosquée. Ce manque de lieux de culte avec des interprètes du texte sacré amène certains musulmans à vouloir interpréter le Coran par eux-mêmes, via internet par exemple, et ainsi tomber directement sur la propagande salafiste. Favoriser la construction de mosquées nous permettrait ainsi d'encadrer l'apprentissage de la religion musulmane et ainsi éviter les mauvaises interprétations comme celles transmises par la propagande de Daesh. Ah oui, donc tous les trucs que j'ai lu sur Facebook où ça disait que l'Etat finançait les mosquées, c'est vrai. Ouais, moi je pensais qu'on était un Etat laïque mais apparemment non. Depuis la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'Etat, l'Etat ne peut pas financer directement un lieu de culte. Alors contrairement aux idées reçues, ce sont souvent les fidèles qui financent les lieux de culte via des associations qui organisent des quêtes sur plusieurs années. Ces associations peuvent également faire appel à des pays étrangers pour les aider à financer les mosquées. Le problème c'est que quand les pays alignent de l'argent, ils essayent souvent d'imposer leur vision de la religion. Et quand c'est l'Arabie Saoudite qui finance, je peux vous dire que c'est pas un islam modéré qui le prône. Pour éviter que le budget de construction de ces lieux de culte ne soit trop élevé et que les associations soient obligées de faire appel à des financements extérieurs, de pays étrangers, l'Etat français peut tout de même aider financièrement. Mais attends avant t'as pas dit la loi de 1905, la laïcité tout ça ? En effet les collectivités territoriales sont autorisées à financer les parties culturelles de ces mosquées, par exemple les salles de cours ou les bibliothèques. Elles peuvent également mettre à disposition des locaux communaux ou alors proposer un loyer sur le très long terme à tarifs réduits. En parlant d'argent, on va voir dans la seconde partie comment mieux utiliser il pourrait nous permettre de battre Daesh. Est-ce que vous voulez un chiffre qui va changer votre vision des combattants de Daesh ? Ouais, non mais vas-y si ça te fait plaisir ! Selon le journal bulgare Standard, 80% des combattants de Daesh le font pour l'argent et seulement 20% pour des raisons idéologiques. À ça on peut rajouter que la principale source de financement de Daesh vient de la vente de pétrole, achetée par la Turquie notamment. Mais il faut savoir que le prix du baril chute énormément ces derniers temps. En juin 2014, donc au début de Daesh, le prix du baril de pétrole était de 100$. Aujourd'hui il varie plutôt entre 30 et 40$. Et ça se ressent chez l'Etat islamique, ils ont d'ailleurs dû réduire de moitié le salaire de leurs combattants. On la tient là notre arme sur le long terme. Favorisons le développement des énergies renouvelables afin que les prix du pétrole chutent et que Daesh ne trouve plus de financement. En résumé, sur le long terme, on pourrait vaincre Daesh avec des panneaux solaires. Ouais, non, ça j'avoue c'est fort. Et puis ça coûte moins cher que les bombes surtout. Mais ça ne suffit pas de juste faire baisser le salaire des combattants de Daesh. Il faut aussi remonter celui des français les plus pauvres. Tu m'excuseras mais autant les panneaux solaires, ok ? Mais là je vois pas trop le rapport. En France, un individu est considéré comme pauvre lorsque son revenu mensuel est inférieur à 840 euros. En 2015, on en comptait un peu plus de 5 millions en France. Il faut comprendre que ces personnes vivent souvent dans des quartiers difficiles, où le taux de chômage est très élevé et où il n'y a aucune perspective d'avenir. C'est là que l'islam radical intervient en proposant à ces jeunes une propagande poétique du retour à l'âge d'or de l'islam avec les richesses qui vont avec. Rappelez-vous que je vous ai dit que 80% des combattants de Daesh le font d'abord pour l'argent. L'Etat islamique redonne ainsi une perspective d'avenir à ces jeunes que la France a abandonnés et que Nicolas Sarkozy veut nettoyer au Karcher. C'est pourquoi il faut axer nos politiques sur les plus pauvres afin de renouer avec cette frange de la population que nous avons trop longtemps laissé derrière pendant que nous restions à l'abri. D'ailleurs, en parlant d'abri, voyons dans le dernier point comment nous pourrions améliorer notre stratégie militaire. Euh... Ah ok, abri, abri... Non par contre je valide pas ce jeu de mots. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la propagande de Daesh se basait énormément sur le sentiment d'oppression de la part des communautés musulmanes ? Hein quoi ? Non mais tu dis tellement de trucs aussi depuis avant. Et bien on va en reparler avec le site airwars.org qui comptabilise le nombre de frappes aériennes occidentales et le nombre de civils tués par celle-ci. En deux ans, ce sont plus de 1600 civils qui ont perdu la vie dans ces bombardements. Sur place, les populations craignent autant les bombardements occidentaux que Daesh. Il suffit de voir les vidéos relayées par les journaux kurdes pour s'en rendre compte. Et ça continue d'alimenter la propagande de Daesh qui montre les occidentaux comme les ennemis. En parlant des Kurdes, on va s'intéresser un peu plus à eux dans cette troisième partie. Pause. Comment ça pause ? C'est qui les Kurdes ? Alors les Kurdes c'est une minorité ethnique, alors enfin une minorité il s'en quand même un peu plus de 40 millions, qui vivent principalement entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak et qui depuis plus d'un siècle, luttent pour avoir leur propre état autonome, le Kurdistan. Et tu nous en parles parce que... Parce que ce sont les plus efficaces pour vaincre Daesh. D'ailleurs, les occidentaux l'ont bien compris et c'est pour ça que la France et les Etats-Unis leur fournissent des armes. Mais le problème c'est que les armes fournies par l'Occident sont des armes légères et que pour vaincre Daesh, il faudrait des armes lourdes. Également, il faudrait que les soutiens aériens occidentaux soient coordonnés au sol par les troupes kurdes, afin d'éviter les victimes civiles par exemple. Mais le plus gros problème ne vient pas tant du matériel, plus des Etats qui encerclent les Kurdes, à savoir la Syrie de Bachar el-Assad et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Par exemple, entre août 2014 et août 2015, le gouvernement syrien a été directement responsable de 80% des victimes syriennes, Kurdes y compris, selon le réseau syrien des droits de l'homme. D'ailleurs nombreux sont les Syriens qui s'engagent chez Daesh pour combattre la dictature de el-Assad. Quant à la Turquie, le président Erdogan a dit, je cite, « Je veux lutter avec la même détermination contre les combattants kurdes et contre Daesh ». Les troupes turques sont d'ailleurs entrées récemment sur le territoire syrien pour officiellement chasser Daesh, mais pour en réalité chasser les forces kurdes qui prennent beaucoup trop d'importance suite à leur victoire contre l'Etat islamique. Attends je comprends pas trop là, pourquoi ils attaquent les Kurdes alors que les Kurdes combattent Daesh ? En fait, les deux états voient dans les Kurdes une menace encore plus grande que celle de l'Etat islamique, et ce pour deux raisons. Alors premièrement, les Kurdes, comme je l'ai dit auparavant, veulent fonder leur état autonome, le Kurdistan, qui réunirait les 40 millions de Kurdes. Et pour ce faire, ils vont forcément devoir prendre des parts de territoire aux autres états. Deuxièmement, les Kurdes ont un projet démocratique très évolué qui ne plaît pas trop aux autres pays de la zone. Ouais, non mais c'est vrai que c'est pas trop leur truc, la démocratie, les droits de l'homme, les trucs comme ça... Oui, par exemple Bachar el-Assad, il respecte pas les droits de l'homme, il utilise des armes chimiques contre sa propre population, alors que leur utilisation est interdite par le protocole de Genève de 1928, et puis il est responsable de 80% des victimes syriennes quand même. Et alors Erdogan, lui, il a annoncé le 21 juillet 2016 qu'il allait déroger à la convention européenne des droits de l'homme suite à l'état d'urgence qu'il a proclamé. Ah oui, non mais ça, ça me rappelle un pays. Je sais plus lequel, par contre. Deuxièmement, il massacre les populations kurdes sur le territoire turc, et ils sont quand même 17 millions. Et puis bon, Erdogan, il aime pas trop la compétition politique. C'est pour ça qu'il a fait arrêter 50 000 opposants, qu'il a licencié 50 000 professeurs, et qu'il a fermé plein d'universités qui n'avaient pas le même avis que lui sur plusieurs sujets, notamment les droits de l'homme. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que c'est un régime fasciste en puissance, avec l'idée d'une race supérieure qui domine toutes les autres, notamment les Kurdes. Le projet politique des Kurdes, lui, il est à l'extrême opposé de celui de la Syrie ou de la Turquie. Leur système à eux, il est plutôt basé sur la démocratie directe et la liberté des femmes. Très brièvement, le système est basé sur des conseils de rues, de quartiers, de villes, où chaque niveau envoie des représentants dans les niveaux supérieurs. Alors les conseils sont toujours doubles, avec un conseil mixte et un conseil des femmes qui disposent d'un droit de veto. Dans tous les conseils mixtes, il y a toujours le principe de parité qui doit être respecté et le principe de double direction, élu, avec une femme et un homme à sa tête. Également, il y a des quotas à respecter pour que toutes les communautés soient bien représentées dans ces conseils. Le plus important, c'est que l'écologie est au centre de leur système, avec l'idée que le capitalisme a conduit à la destruction de la planète, et qu'il faut donc penser une économie basée sur une production régionale, écologique et décentralisée. Si vous voulez en savoir plus sur ce système, je vous invite à lire l'article de Bastamag que j'ai mis en description de la vidéo. En conclusion, pour réellement aider les Kurdes et vaincre Daesh, il faudrait que les occidentaux s'occupent de la Syrie et de la Turquie. Il faut savoir que Al-Qaïda a jamais possédé un territoire aussi grand que celui de Daesh, et pourtant ils ont quand même réussi à faire des attentats dans le monde entier. Donc en fait, le problème ne vient pas tant des soldats sur le territoire de l'Etat islamique que des Européens qui sont endoctrinés par sa propagande. Notre rôle est donc plutôt de résoudre nos problèmes locaux, comme par exemple éviter les amalgames, afin que les citoyens européens ne s'écartent pas des valeurs européennes et aillent remplir les rangs de Daesh. Il faut bien comprendre que plus les musulmans d'Europe connaîtront la pauvreté et la répression, et plus le risque de radicalisation sera important. Il faut donc axer nos politiques sur la bonne intégration de ces communautés, et sur l'aide aux citoyens les plus pauvres. Enfin, il faudra repenser notre stratégie militaire afin d'aider plus efficacement les Kurdes à vaincre Daesh pour trois raisons. Premièrement, ils sont très efficaces contre l'Etat islamique. Deuxièmement, ils ont l'appui des populations locales puisqu'ils les protègent des dictateurs. Troisièmement, ils portent en eux un projet démocratique très intéressant qui pourrait refaçonner la région. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires, et je vous dis à dans deux semaines. Merci à tous.